Alors bonjour à tous et bienvenue à cet atelier qui s'appelle médias sociaux entre paniquer et respirer. Je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique dans la merveilleuse équipe du récit dans le domaine du développement de la personne, donc le récit national et je suis accompagnée de ma collègue Marjorie Paradis. Oui alors même chose conseillère pédagogique dans la même équipe finalement. On a été toutes deux enseignantes de CR pendant une dizaine d'années pour ma part d'univers social également. Alors on a un certain bagage terrain qui nous sert beaucoup. On a aussi, on ne l'a pas dit tantôt, mais pendant la conférence d'ouverture, mais on a aussi enseigné à l'école virtuelle, ce qui fait en sorte qu'on comprend votre contexte et on est comme, on sait ce que vous vivez actuellement ou à peu près. Donc c'est à peu près ça pour notre pédigré. Puis sinon, bien au fur et à mesure qu'on parlera, on pourra pimenter tout ça d'anecdotes qui réfèrent à notre bagage. On est bien contents d'être là avec vous ce matin. On s'excuse pour comme le, finalement, le petit temps là, le petit temps que ça a pris pour s'ajuster là, mais bon, on espère qu'on est en voiture puis qu'on peut partir sur ce sujet, ce sujet chaud que les médias sociaux. D'ailleurs, dans l'intention puis dans le descriptif que vous avez pu lire, peut-être qu'il vous a donné envie d'être avec nous, bien c'est ce qu'on dépeint un peu. Ils sont partout, qu'est-ce qu'on peut dire des médias sociaux? Ils sont partout, on en parle tout le temps, ils sont comme un peu là toujours dans tout ce qu'on fait, nos actions. Ça teinte à peu près toutes nos, toutes les sphères de notre vie. Il y a lieu, on verra des données dans quelques instants qui vont peut-être nous faire paniquer, nous demander de prendre un grand respire. Mais c'est le but de la rencontre aujourd'hui, c'est de prendre un temps d'arrêt puis de voir comment on peut éclater nos réflexions ou parfois notre réflexion qui est un peu unilatérale sur la question des médias sociaux puis sur les enjeux que ça soulève. Donc, voir comment on ne peut pas éclater ça pour venir les aborder sous différents angles, différentes perspectives qui ont l'avantage de nous donner peut-être un plus grand pouvoir d'action puis une plus grande marge de manœuvre par rapport à cette machine qu'on voit des fois plus grosse que nous. Donc, on trouve ça important de cibler finalement les endroits où on peut agir. puis aussi de vous permettre de cibler avec vos élèves par la suite. Il y a eu ce documentaire qui a été produit sur Netflix derrière vos écrans de fumée qui a semé quand même beaucoup de questionnements, de scepticines, de doutes puis comme Marjorie le disait, voire de panique par rapport à ça. Donc, c'est ce qui nous a donné envie de s'attarder finalement là puis de bâtir cette formation. Donc, la trame, d'abord on va s'attarder à cerner le phénomène et puis ce contenu-là, vous pouvez toujours le réutiliser pour le voir avec vos élèves, n'hésitez pas. Ensuite, on va s'attarder à comparer des points de vue en nous. On est des profs d'éthique, fait qu'on utilise beaucoup la démarche de réflexion éthique pour nous éclairer puis c'est pas parce que vous n'êtes pas prof d'éthique que ça ne peut pas vous servir ou vous aider. C'est une démarche qui est réinvestissable dans, mon Dieu, toutes les sphères de votre vie et puis ce n'était pas une référence à la culture geste, excusez. Donc, approfondir. Ensuite, on va prendre le temps d'approfondir les différents enjeux parce qu'il n'y a pas seulement une chose. Les médias sociaux, ce n'est pas juste une grosse boule, ça soulève plein de choses différentes, que ce soit l'algorithmie, l'image de soi, etc. Fait qu'on va faire le tour de ça et puis on va s'habiloter finalement à les aborder en classe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de nous nourrir, n'hésitez pas. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Puis, on est là pour jaser là aussi. On est 19, fait qu'on est comme en famille. Une grande famille, mais bref. Voilà. Voilà. Vous aurez remarqué qu'on ne vous a pas donné accès à une présentation aujourd'hui. C'était un peu voulu. Par contre, si vous voulez faire deux choses, donc avoir accès à tout le contenu et bien plus encore parce qu'aujourd'hui, on vous a fait ça un peu plus épuré, mais vous avez accès à tout le contenu finalement dans le site, à l'adresse que vous voyez. Je viens de vous la déposer cliquable dans le clavardage. Donc, si ça vous tente de suivre, même notre présentation est faite sur le même squelette que les onglets de ce site-là. Donc, si vous voulez suivre le contenu en temps réel, si vous voulez, ou en parallèle, vous pouvez y aller même en même temps. Il n'y a aucun problème. On accepte le multitâche ici. Alors, vous pouvez être en même temps et suivre nos propos. Puis, comme je vous disais, à chaque fois qu'on parle d'une vidéo ou qu'on parle d'éléments qui sont cliquables ou quoi que ce soit, bien, tout est dans le site finalement. Donc, ça va être the ressource pour cette présentation-là. Yes. Donc, allons-y gaiement. Commençons par cerner le phénomène. Bon. Les médias sociaux, ça a commencé en 2004. Le premier média social qui a existé, on pourrait en faire une genèse plus grande. là, mais c'est Facebook en 2004, suivi par YouTube en 2005, Twitter en 2006. Et juste pour vous mettre en contexte, le premier iPhone est sorti en 2007. Donc, ça faisait quand même déjà trois ans que Facebook existait. 2009, WhatsApp, Instagram, Snapchat, TikTok, qui étaient Musical.ly avant, etc. Et donc, depuis l'apprentissage profond, mais là, ça continue. Maintenant, cerner le phénomène, ça veut dire aussi tenir compte de certains chiffres, certaines statistiques qui vont nous aider, qui vont nous suivre en fait. Faisons en sorte que ces chiffres-là nous suivent pendant tout le reste de la présentation pour voir à quel point, finalement, le phénomène est présent. C'est un peu ça qui représente les chiffres que vous allez voir. Alors, 2617 fois, pardon, fois ou reprise à laquelle on va toucher notre écran pendant une journée. Ça, c'est le chiffre moyen. Pour ceux qui font partie du 10%, qui sont les utilisateurs les plus aguerris, on va parler de 5400 fois par jour où on va toucher notre écran. D'ailleurs, il existe, avec iPhone, on ne voit pas l'équivalent, mais avec Android, entre autres, il y a une application qui existe, le nom m'échappe, mais qui comptabilise le nombre de fois où on va toucher notre écran tactile. Alors, ça peut être vraiment intéressant, finalement, de faire le test. Ce sont des chiffres assez astronomiques. Prochain chiffre dont on vous parle, c'est le nombre d'applications en moyenne qui sont installées sur nos téléphones. Alors, on parle de 60 à 90 applications qu'on utilise couramment ou pas. Des fois, c'est des applications qui sont là et qu'on ne va jamais utiliser. Mais ça aussi, c'est un chiffre assez parlant. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, il y a des applications qui sont associées à un événement. Donc, qui ont vraiment une courte durée dans le temps. Je pense, bon, ici à Québec, on a le festival d'été, là. Bien, on avait le festival d'été. Donc, c'est une application qu'on télécharge comme deux jours avant, ou bien, quand on achète nos billets, mais qu'après, ça ne peut absolument rien. Des fois, ça vaut la peine de réfléchir à… doit-on faire le ménage de nos téléphones? Oui, c'est vrai, c'est une question intéressante. Prochaine diapositive, ça nous parle de temps. Alors, l'espèce de besoin qu'on ressent de venir ouvrir ou de venir voir ce qui se passe aussitôt qu'on a une notification. Alors, 27 minutes, c'est le temps moyen avant d'ouvrir un courriel. Bon, dans certains cas, ça peut peut-être être moins, là. Moi, je pense que c'est un peu moins, personnellement. Mais de 3 à 7 minutes avant d'aller consulter une notification. Alors, la gestion des notices, on en reparlera. Mais ça peut être quelque chose sur lequel on peut travailler, finalement. On a bien de la misère à ne pas aller voir ce qui se passe quand on a une petite notification. Je ne sais pas vous. Je pense que ça peut être moins, aussi. Ça peut être moins, je pense. 3 à 7 minutes, mais ça me sait long. Donc, alors, 23 minutes, ça, c'est quand même questionnant. Ce n'est pas questionnant, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. 23 minutes, c'est le temps moyen pour retrouver sa concentration, sa bulle d'efficacité après une distraction. Des fois, on se demande, coudonc, est-ce que j'ai un déficit de l'attention ou est-ce que j'ai moins d'attention qu'avant? Effectivement, quand on est amené à travailler beaucoup avec nos appareils électroniques et que les notifications sont activées, bien, en fait, je dis notification, mais entendez le mot distraction, transformez-le par notification, parce qu'un égale l'autre. Bien, 23 minutes avant de retrouver, attention, ça ne veut pas dire que je ne me remets pas à la tâche. Ça veut dire que ça prend 23 minutes avant de retrouver ce même état d'esprit très concentré dans lequel j'étais. Donc, c'est vraiment un chiffre à mettre en lumière. D'ailleurs, on vient d'enregistrer, ça sera disponible dans les prochains mois, mais une série balado, on vous le dit en primeur, qui parle de temps d'écran. Mais entre autres, on aborde la question en anglais du multitasking. Alors, le multitâche, c'est la capacité humaine à faire plusieurs choses en même temps. Puis cette donnée-là, elle fait directement référence à ça. Donc, à notre capacité de retrouver son efficacité, voire de rester dans l'inefficacité. Pour ma part, je peux parler d'inefficacité quand je fais autre chose en même temps. Je deviens complètement désorganisée. Mais ça nous amène aussi, on vous fait le petit clin d'œil. Je serais vraiment curieuse de savoir, pendant que vous nous écoutez, combien de personnes sont soit en train de regarder, être dans un groupe Messenger, être en train de regarder leurs courriels, etc. Puis c'est bien correct quand on le dit sans jugement, mais on aime se poser ce genre de questions-là, parce que même nous, quand on assiste à ce genre d'événements-là, on le fait aussi. Donc, ça soulève plein de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans le clavardage. On est entre nous. S'il y a des chiffres qui vous font sourciller, n'hésitez pas. Je pense que c'est réel. Moi, des fois, quand j'écoute des conférences, je me confie. J'aime ça cuisiner en faisant ça. J'écoute, je mets mes écouteurs, je suis là, mais c'est ça. Fait que, regarde, c'est la vie. C'est ça. Intéressant, par contre. Tu sais, on se dit, on entend souvent, trop de temps sur les téléphones, bon, etc. Mais est-ce que téléphone, télévision, quel est le temps qu'on passe devant les différents médiums? Bien, on va en comparer deux dans la prochaine diapo. C'est-à-dire, justement, télévision et application mobile. Donc, en moyenne, les utilisateurs passent deux heures 48 par jour à regarder la télévision. Tandis que c'est plus une moyenne de trois. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes personnes, mais les utilisateurs d'applications mobiles vont plus passer autour de 3 heures 18 en moyenne. Donc, on voit que... Mais par application, il n'y a pas de discrimination d'usage qui est faite. C'est-à-dire que c'est autant, mettons, lire mes courriels que jouer à mon casse-tête ou etc. Donc... Lire la presse, mettons. Oui, c'est ça, exact. Versus la télé où, bien là, on est clairement en train d'écouter quelque chose. Bien, ça dépend. Moi, je fais bien des affaires en écoutant du Tric 31. Moi, je viendrais mélanger les chiffres un petit peu, là. Ah oui, exact. Non, mais on aime ça, tu fais ça mélanger les chiffres. Eh, la prochaine diapo, moi, c'est... Je ne sais pas toi, Annie, mais moi, c'est celle qui me parle le plus. Ah oui, moi, c'est... C'est celle qui m'avait le plus fait tomber la mâchoire. Ceux qui ont eu la chance... Bien, tu sais, vous êtes loin un peu. Je ne sais pas si vous êtes venus jusqu'à Québec pour voir l'exposition La tête dans le nuage au Musée de la civilisation, qui parlait tout plein de choses comme ça à propos des médias sociaux. Puis eux, ils parlaient en termes d'étage. Mais ici, le chiffre, il parle d'un ordre de grandeur, la statue de la liberté. On dit qu'en termes de défilement, donc le pouce qui fait ça, là, en anglais, on dit scrolling, ce serait l'équivalent de la statue de la liberté. Vous autres, je ne sais pas, on ne vous voit pas réagir, mais moi, toi, Annie, ça fait ça. Moi, vraiment. Puis, je veux dire, je n'ai pas envie de m'exclure, là. Oui. Et puis des fois, en tout cas, je ne sais pas vous, mais des fois, on scrolle pour rien. Tu sais, c'est vraiment comme une habitude, là. C'est une habitude rendue physique, là. Tu sais, tu prends... Je n'ai rien à faire. Je prends mon téléphone, puis c'est le mouvement naturel, dans le fond, qui s'impose. Ça fait que je n'ai pas de misère à croire, mais en même temps, la mâchoire, moi, m'avait tombée. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance de voir cette exposition-là, dans le site dont on vous a parlé... Ah oui, bien, c'est ça. Ah, tu viens de le mettre, OK. Donc, dans le site, vous pourrez y avoir accès aussi, là, directement. Maintenant, elle est disponible virtuellement. Donc, vous pouvez aller consulter les différents tableaux, là, les différentes zones. C'est vraiment intéressant, quand même. Oui, très, 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 très. Ça vaut la peine. Continuons. Donc, cerner le phénomène des médias sociaux, c'était un historique, c'était des chiffres, mais c'est aussi des savoirs utiles. Donc, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur les médias sociaux, sur leur mécanisme, finalement? Alors, d'une part, on a à connaître les stratégies de rétention, employées, puis en fait, surtout déployées par les différentes plateformes qu'on utilise, qu'on pense à Facebook, mais à toutes les autres plateformes de médias sociaux également. Eux autres vont principalement avoir trois objectifs. Ils vont, bien... Non, je veux dire un objectif. Leur but, c'est de garder le plus longtemps possible, donc de retenir, c'est pour ça le mot rétention, de garder les gens le plus longtemps possible et le plus souvent possible à l'intérieur de leur plateforme à des fins de monétisation, parce que qui dit plus de gens dit plus d'argent. Donc, ça va de soi, finalement, que leurs stratégies vont être articulées autour de cette finalité, cet objectif-là. Alors, les stratégies qu'ils vont déployer pour faire ça, bien, il y en a plein. Puis ça, ça va utiliser, on va voir dans quelques secondes les mécanismes du cerveau, alors ça va venir utiliser les mécanismes ou les twists de notre cerveau à des fins mercantiles, si on veut. C'est ça, parfois, qu'on peut venir un peu décrier. Alors, d'une part, la validation sociale. Alors, tout ce qui est, justement, notifications, cliquer j'aime, s'abonner, tout ce qui va faire en sorte que, personnellement, comme individu, je vais venir recevoir une validation sociale, bien, ça, ça vient jouer sur plein de choses, comme, par exemple, on va le voir, la sécrétion de dopamine, donc, ma sensation de plaisir, ma sensation de motivation. Alors, plus je vais en recevoir, donc, plus les autres qui m'entourent ont le potentiel de m'offrir de la validation sociale, plus je vais être encline à rester et à revenir dans cette plateforme-là. Et puis ça, bien, c'est démontré. Ensuite, ce qu'on peut appeler le faux mot, le fear of missing out, alors la peur de manquer quelque chose. Ça aussi, les plateformes vont vraiment travailler là-dessus. C'est-à-dire que si je suis quelques heures, une journée sans avoir vu ce qui se passait sur mon fil d'actualité, qui change, vous le savez, à une vitesse quand même phénoménale, bien, je vais comme ressentir une espèce de sentiment de j'étais pas là, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce qu'il y a une information clé, finalement, que j'ai pas vu passer, que j'aurais dû voir passer. Alors, les plateformes vont faire en sorte, finalement, d'alimenter ce sentiment-là, notamment par l'utilisation des algorithmes qui va être une stratégie marketing et technique très largement utilisée. D'ailleurs, chaque plateforme a son algorithme. Puis, on peut même parler souvent d'une recette qui va être un peu secrète, là. Donc, l'algorithme Facebook, c'est l'algorithme Facebook. L'algorithme développé par Twitter, bien, ça va être les leurs aussi. Puis ça, bien, c'est vraiment, finalement, des stratégies marketing qui sont pas toujours nettes dans le sens où on les conna... Puis, finalement, bien, les trois derniers, moi, je suis comme en train de faire le tour, là, de l'image, sont vraiment reliés. Donc, les plateformes vont utiliser plein de stratégies de façonnement pour... En anglais, il appelle ça «shaping», pour venir façonner, justement, notre comportement. Alors, on se retrouve un peu à la main de ces plateformes-là par différentes façons, notamment le renforcement positif intermittent, ce qui fait en sorte que je vais pas toujours avoir une validation. Ça sera pas systématique. Des fois, j'en ai. Des fois, j'en ai pas. Ça va venir encore plus renforcer, finalement, mon désir d'être présente sur la plateforme. Et puis, en plus, ça va générer un sentiment d'attente et d'espoir. Le fait que c'est pas tout le temps toujours systématique, bien, je vais être dans l'espoir d'en avoir. Puis, à chaque fois que je vais réouvrir mon appareil, je vais me dire « Ouh! Cette fois-ci, qu'est-ce que ça me réserve comme validation, finalement? » Alors, je vais être dans ce sentiment-là. Donc, plusieurs stratégies qui vont, comme je l'ai dit, mettre à profit, finalement, des mécanismes du cerveau, qui est comme le deuxième volet de savoir utile. Annie, je te laisse aller là-dessus. Oui, bien, en fait, tout leur fonctionnement est basé sur les études en psychologie qui s'appellent le biaviorisme, donc le conditionnement opérant. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui se rappellent des premières expériences en conditionnement opérant, on parle des chiens de Pavlov. Donc, c'est sûr que quand la cloche sonnait, ils recevaient de la nourriture. Et donc, quand on a continué à faire sonner la cloche, même sans donner de la nourriture, la même réaction physique arrivait, c'est-à-dire la salivation, qui est la première étape de la digestion. Donc, c'est ça. Alors, ce que ça fait, finalement, c'est que ça nous conditionne à quelque chose. Quand la cloche sonnait, qu'il y a de la nourriture ou pas, les chiens salivaient pareil, les réseaux sociaux fonctionnent un peu de la même façon, mais pas un peu, mais fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a différents mécanismes, dont ceux que vous a présentés, Marjorie, qui vont faire en sorte de sécréter, pardon, de fournir une réaction physique dans mon corps. Entre autres, celle de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur et ça m'apporte du plaisir. Donc, les mentions « j'aime » vont stimuler sa production. Et ce qui est intéressant, en fait, ce n'est pas seulement les mentions « j'aime ». C'est-à-dire que peu importe le nombre de mentions que j'ai, que les commentaires soient positifs ou négatifs, ça sécrète quand même de la sérotonine. Ça, c'est particulier. La dopamine. Oui, pardon, de la dopamine, excusez-moi. Effectivement, c'est vraiment particulier parce que c'est un peu la théorie de la publicité. Parlez-moi en mal, parlez-moi en bien, mais parlez-moi, c'était l'effet recherché. Bien, comme si, peu importe la mention, notre cerveau fonctionnait de la même façon. La deuxième chose qui se produit, c'est que, en fait, cette surproduction de dopamine fait en sorte que le neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui, lui, nous fournit un état de calme et de vigilance, finalement, d'attention, bien, il va être diminué. Alors, vous voyez que là, ça n'a pas été présenté comme ça pour rien. C'est comme une roue qui tourne. Fait que plus on a de dopamine, moins on a de sérotonine. Fait que moins on a ce potentiel, finalement, d'être focus puis groundé, là. Bien, focus, moi, j'irais même plus loin. Moi, c'est ce qui m'a estomaquée quand on a fait les recherches pour cette présentation-là. Tu sais, moi, je connaissais la dopamine. Je connaissais la sérotonine, par exemple, quand on pratique le yoga, etc. Tu sais, il y a certains... Tu sais, c'est comme contre l'anxiété, finalement. La sérotonine, c'est ce qui nous amène à être dans un état de calme. Mais moi, je ne connaissais pas le lien entre les deux. Je ne savais pas, moi, que la dopamine était sécrétée au départ de la sérotonine. Ça veut donc dire qu'on peut faire une équation très, très claire entre les notifications et les stratégies, finalement, des plateformes des médias sociaux, entre ce qu'elles ont comme effet et la diminution de sérotonine, ce qui va donc faire en sorte que mon calme va... mon état de calme va être compromis. Ça veut donc dire qu'on peut établir un lien entre ça et des états un petit peu plus anxieux, des états un petit peu plus... Puis c'est pour ça, dans le fond, c'est là-dessus que se basent les études qui tendent à démontrer des effets néfastes. Puis là, encore là, on va aller ailleurs plus tard. On ne veut pas être dans la panique, mais c'est les études qui démontrent les liens entre les plateformes de médias sociaux et les problèmes de santé mentale. Bien, c'est basé sur cette équation-là, exactement. Donc, il y a lieu de se questionner sur l'impact des notifications, si tu veux, à la prochaine. Oui. Des notifications, finalement, sur nous et sur notre bien-être. Donc, il y a vraiment comme un espace pour réfléchir à ça. D'une part, notre bien-être. D'autre part, notre fear of missing out. Je veux dire, si vous mettez toute l'équation ensemble, comme tout est présent pour se questionner, finalement. Ah oui, vraiment. Et puis, notre message, attention, ce n'est pas de dire, ah ben là... Ce n'est pas de diaboliser, en fait. Non, non, non. Vraiment pas. Mais qui de mieux qu'une personne éclairée, pour être un utilisateur, je veux dire, sain, mais finalement pour avoir une utilisation qui est cohérente par rapport à ce qu'on sait. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite qu'on arrête de les utiliser, mais qu'on le fasse en connaissance de cause. Qu'on se dise, OK, ouais, attends un petit peu, là, j'ai de la misère, j'ai comme de la misère à me grounder, probablement que parce que, bon... Donc, voilà. Puis moi, j'irai même plus loin parce que moi, justement, des informations ben baisiques et scientifiques comme celle-là, ça me parle encore plus que quelqu'un qui va avoir un discours sur débranche-toi, pose ton écran, déconnecte-toi des médias sociaux. Moi, ça, personnellement, ça me parle semi de me faire dire quoi dire, de me faire dire quoi faire, pardon, sauf que d'avoir les chiffres entre les mains. Ça, par exemple, ça m'amène à me dire, OK, c'est ça qui se passe dans mon cerveau, puis je n'ai pas nécessairement de contrôle là-dessus. On s'entend? Un autre mécanisme du cerveau qui est intéressant, ben, qui est important, en fait, de connaître, ce sont les biais cognitifs. C'est drôle, on a commencé à travailler là-dessus il y a un an et demi environ. Mais depuis, peut-être, vous allez me dire, c'est notre algorithme, là, mais depuis, il me semble que c'est de plus en plus pointé du doigt. Donc, qu'est-ce qu'un biais cognitif? Ben, c'est une distorsion dans notre cerveau, dans le traitement de l'information. C'est quelque chose qui est comme déjà installé, qui fait en sorte que, oups, ma vigilance ou mon potentiel de rationalité, finalement, est mis en jeu. Et donc, exemple de biais cognitif, ben, le biais de confirmation en est un. Qu'est-ce que c'est? Le biais de confirmation, c'est, en fait, que j'ai tendance à croire plus facilement ce qui va confirmer mes pensées profondes que ce qui va les infirmer. Donc, si je pense que les chiens sont meilleurs que les chats et que je vois une publication qui dit que les chiens sont meilleurs que les chats, ben, j'ai tendance à y croire plus facilement. Et ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Parce que, ultimement, là, je veux dire, ça fait rien. C'est que ça va m'amener, finalement, à baisser mes gardes de l'esprit critique et à moins utiliser mes stratégies. Donc, moins aller au fond des choses, moins même ouvrir la source en me disant, ben oui, je savais ça, c'est parfait. Et de continuer même, à la limite, de partager. Pardon. Ça fait que ça, c'est le biais de confirmation. L'effet de vérité illusoire, très, très intéressant quand on parle de médias sociaux parce que c'est justement inclus dans l'action de naviguer, scroller notre écran, notre mur, pardon. Parce que l'effet de vérité illusoire, c'est le fait d'accorder du crédit à quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises. Donc, puis là, pensez à votre dernier fil d'actualité, pensez aux publicités qui étaient dedans. Ben, une fois, deux fois, trois fois vendues, adjugées. C'est ça, en fait. Puis que la première fois, on peut se dire, mettons qu'on parle d'une nouvelle qui serait douteuse, on peut se dire, ben, voyons donc. Deuxième fois, on a pensé par-dessus le biais de confirmation, c'est correct, on y a résisté. Quatrième fois, cinquième fois, oups! La sixième fois, c'est partagé par quelqu'un en qui j'accorde vraiment du crédit, j'ai confiance, etc. Ben là, l'effet de vérité illusoire peut prendre vraiment tout son potentiel, finalement. Donc, les connaissants, encore une fois, connaissances utiles, ben, je peux m'en méfier, je peux les voir à l'oeuvre dans mon, ah, ouais, bon, je le sais que je suis en train de. Et donc, le mécanisme devient conscient, finalement. Ouais. Puis, d'ailleurs, tu disais le scrolling, c'est comme vraiment un lien, c'est fertile pour l'effet de vérité illusoire, mais justement, la prochaine diapositive, là, ça montre que, en général, le fait d'être et de consulter de façon continue les médias sociaux, ben, c'est un terreau fertile pour les biais cognitifs, pour plein de raisons, hein, parce que nous, je l'ai mis dans le clavardage, on en parle beaucoup par rapport à l'éducation aux médias, à adhérer ou pas aux forces nouvelles, à des dés complotistes, etc. On sait que les biais cognitifs vont avoir un pouvoir agissant extrêmement fort pour ça. D'ailleurs, c'est un enjeu des médias sociaux, mais pas juste ça, hein, tu as parlé de consommation, Annie, on pourrait parler aussi de l'image de soi. Donc, là, si, par exemple, je suis quelqu'un qui entretient une image de moi-même, tu sais, peut-être un peu distorsionnée, une moins belle, j'ai de la misère, j'ai de la misère avec ma confiance en moi puis l'image que je renvoie de moi, ben, de voir, par exemple, via des médias sociaux comme Instagram, de voir des images dont ben belles, dont ben parfaites, de gens qui ont dont ben une belle vie, ben, ça va avoir exactement le même effet, par exemple, via le billet de confirmation. Donc, ça va venir confirmer que ma vie à moi est moins intéressante, que mon image de moi, je suis donc ben pas belle ou pas beau en comparaison avec ce que je peux retrouver sur les médias sociaux. Donc, c'est là que ça devient intéressant, finalement, de comprendre l'impact et le pouvoir agissant de ces médias-là. Non seulement ça, quand on parle de, quand on prend l'angle de l'information, des fausses informations, du complotisme, etc., il y a la posture, hein, aussi, dans laquelle on se trouve quand on fait ce dit scrolling. C'est-à-dire qu'on n'est pas souvent dans une posture de vigilance intellectuelle, comme quand, là, je suis assise droite devant mon ordinateur, mon cerveau est installé pour travailler. Tandis que quand je prends mon, je sais pas vous, là, mais c'est peut-être juste moi, quand je prends mon téléphone pour regarder mes files d'actualités, c'est plus une position de divertissement que j'ai. Et donc, cette position-là, puis c'est pas juste physique, là, cette posture-là fait en sorte que mon cerveau se place dans cette disposition, aussi, de relaxation. Et donc, il n'y a pas nécessairement envie d'avoir cette, c'est ça, de voir cette attitude, là, de pensée critique, puis de recherche, puis d'aller au fond des choses. Fait que c'est ça, il y a plein de paramètres, finalement, dans le scrolling qui font en sorte qu'on devrait ... Il y a juste ce méfier qui vient en tête, mais, bref... ... ... Des fois, encore, on se parle, on... OK, intellectuellement, pas nécessairement physiquement, mais intellectuellement, c'est se donner un petit coup de fouette, finalement. Exact. Avez-vous des questions? Est-ce que ça vous parle? Il y a personne qui est dans le clavardage. En tout cas, on espère que ça rebondit chez vous. Est-ce que vous pourrez utiliser ça avec vos élèves, hein? C'est vraiment des savoirs, là, un petit historique des chiffres, des différents mécanismes pour permettre, finalement, d'aborder les enjeux, ce qu'on va faire actuellement. OK. Il y a énormément de gens qui ont différents points de vue par rapport à ces enjeux-là, par rapport à ces médias sociaux, finalement. Et donc, continuons cette présentation par une petite activité. Donc, on vous demande d'aller sur menti.com. Donc, ouvrez une autre page dans votre navigateur. Allez sur menti.com et entrez le code 5269-544. C'est pas celle-là, Annie? OK, ouais, yeah. Plusieurs bureaux. C'est pas celle-là! Oh! C'est pas le même code, Marjo, par exemple. Ah! Le code a changé! Oups! Pardon! 8267-17-0. J'aimerais ça... Je me suis pas préparée avant. J'aurais aimé ça vous donner le code. Il est là, en haut. 8267-17-0. Mais, je veux dire... Moi, ce que je voulais dire, c'est le lien dans le clavardage. Des fois, c'est comme... Au choix, dans le fond, vous pouvez soit passer par le code qu'Annie vient de vous donner, ou encore cliquer directement dans le clavardage. Si vous cliquez direct dessus, vous allez arriver à l'outil de votation, finalement. On s'excuse, là. Des fois, en fait, les codes sont remis à jour. Remis à jour, oui, c'est ça. On reviv... Voyons. On ne revérifie pas. C'était dur. Ce qu'on vous demande, en fait, avec cette tâche-là, vous avez quelques énoncés, finalement, qui commencerait tous par les médias sociaux. Puis, bon, contribue à mieux nous informer, nous aide à être en contact avec les autres, facilite notre consommation de biens, etc. Alors, on vous demande si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation-là. C'est une tâche facile qui ne devrait pas vous prendre extrêmement de temps, finalement. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur « Soumettre » ou « Submit » en anglais. Puis, vous voyez en temps réel apparaître les résultats. On vous laisse comme quelques petites secondes. On voit, d'ailleurs, hein, bon, parlons aussi, là. Mentimeter, c'est quand même un outil intéressant, là. Vous avez différents types d'outils en ligne de votation, comme ceux-là qui sont proposés. On voit actuellement qu'il y a quatre personnes qui ont voté. Alors, vous êtes une vingtaine. On vous laisse quand même un petit temps pour lire et pour répondre. C'est intéressant, hein, parce que si on passait le même sondage avant la COVID ou, maintenant, la pandémie, pardon, ou dans un contexte où on n'est pas en confinement, mettons, mais la consommation de biens, est-ce que la réponse changerait? Je réponds actuellement à Stéphanie qui dit « Je ne suis pas capable, comme, de bouger le... » En fait, peut-être, l'autre moyen que vous pouvez prendre, c'est juste cliquer sur un ou sur deux. Donc, tellement ou non, en cliquant sur l'une des deux extrémités directement, je pense que la boule devrait se déplacer d'elle-même. Parce que vous voyez, hein, on ne veut pas brûler le punch, mais l'idée de ce qui s'en vient, mais ce n'est pas possible pour vous de cliquer n'importe où sur la ligne. Donc, vous n'avez pas le choix d'aller à l'une ou l'autre des extrémités. Et c'est voulu. Ils font gagner du temps, améliorent la communication entre les individus. Ils sont facilement éjectables de notre vie. Non, mais oui. C'est intéressant. Alors, on est... Je propose... Je ne sais pas ce que tu en dis, là. On peut vous laisser continuer de voter. On voit que les tendances sont quand même... Ça facilite notre consommation de bien. C'est drôle. On voit une tendance, là, aussi. C'est rare que la tendance est dans... Tellement. Oui. C'est positif. Je vois, Johanne, vous avez activé votre micro. Est-ce que vous voulez intervenir? Non, c'est très rare. Donc, oui, effectivement, je reviendrai à la présentation. En fait, en vous demandant une question simplement. Est-ce que... Comment vous avez trouvé ça de ne pas pouvoir répondre autre que tellement ou non? Est-ce que vous pouvez répondre dans le clavardage, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez senti de la frustration? Je déteste. Intéressant. Ou ce n'est pas si grave que ça? Oui, c'est ça. C'est difficile de mettre un jugement comme aussi... Aussi clair. Effectivement, on... Ah, c'est drôle, Sophie, parce que regarde la prochaine diapositive. J'aime pouvoir nuancer. Ah, tellement! En fait, c'est drôle. Cet exercice-là, pour être vraiment honnête, vos réponses nous importent peu. Dans le sens où on regarde vos réponses et pas, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse tant que ça, parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur... Oui, non, ça facilite, ça facilite pas. On pourrait en jaser, puis on le fera d'ailleurs un petit peu plus tard. On va se donner cette place-là. Mais l'objectif puis l'intention vraiment derrière cet exercice très cassé, noir-blanc, puis vous devez vous positionner entre les deux, bien, on l'a souvent utilisé dans les formations parce qu'on trouve ça gagnant de voir à quel point ne pas laisser place à la nuance, le entre-deux. Ça peut générer un sentiment de frustration, puis ça, bien, c'est vraiment payant quand il y a le temps de comparer ou de s'intéresser sur les points de vue. Parce qu'un point de vue tout blanc, tout noir, un point de vue dichotomique comme celui-là, bien, non seulement il n'est pas possible, mais il n'est surtout pas souhaitable sur des questions comme ceux-là des médias sociaux qui, au contraire, ont à gagner d'être abordés avec une plus grande, vous l'avez dit Sophie, une plus grande nuance, une plus grande palette de gris, finalement. C'est vraiment utile, puis c'est un peu là-dessus qu'est basée notre approche aussi. Vous voyez, on est allé dans l'anxiété au début avec les données, mais là, tranquillement, pas vite, on met de l'eau dans le vin, de l'eau dans le café, puis on s'en va vers quelque chose qui est un peu plus nuancé. 50 nuances de gris, oui. Bien, l'eau dans le café, ça fait un Americano, c'est vraiment bon quand même. Oui, oui. Ok, donc comparé des points de vue, en fait, on trouvait ça intéressant parce que vous avez répondu en grande majorité, puis on le sait que ça ne fait pas office, on ne va pas aller à l'Institut de la Statistique du Canada avec ça, mais que c'était difficile de mettre ça de côté de nos vies. Bien, voici trois personnes qui nous offrent leurs points de vue, finalement, et qui ont décidé de s'en séparer pendant un temps. Donc, Arnaud Soli, qui est humoriste, vous l'avez peut-être vu, il a vraiment produit beaucoup de contenu sur Instagram, entre autres, pendant le premier confinement, donc avec plusieurs personnages. Ensuite, il y a Emma Fierberg et Mathieu Dugal. Mathieu Dugal, vraiment intéressant comme pause parce que, bon, c'est quelqu'un qui est très connecté. Je ne sais pas si vous le suivez, c'est un animateur à la radio de Radio-Canada, et il est vraiment connecté et il a senti ce besoin, finalement, de faire une pause, donc il a rédigé des articles sur comment ça s'est passé, finalement, puis comment il a substitué, parce qu'on s'entend, je veux dire, il y a plusieurs, ça remplit plusieurs fonctions, donc comment il a réussi à substituer ces différentes fonctions-là. Dans le site, si jamais vous y êtes ou vous comptez y aller, vous allez avoir accès à, entre autres, des articles qui viennent documenter leur démarche à ces trois personnes-là. Puis, vous allez avoir aussi accès à une vidéo, si vous connaissez peut-être le format TED Talk, c'est un gars qui s'appelle Cal Newport qui parle de minimalisme numérique, dans le fond, et puis plusieurs de ces personnes-là, en fait, dans plusieurs des ressources qui sont proposées, ont fait référence à cette vidéo-là et ont comme un peu ça en commun, le concept de minimalisme numérique qui invite justement à la, ou qui fait l'apologie ou les vertus de se déconnecter ou de prendre un petit pas de recul des médias sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les trois cas, ce n'est pas nécessairement exactement la même démarche, parce que dans le cas d'Emma Fierberg, elle s'est complètement déconnectée, elle voulait faire la pause pendant un mois, mais elle a réalisé finalement que, bon, les médias sociaux étaient terminés pour elle de façon plus permanente. Mathieu Dugal, ça a été pendant un temps circonscrit, qui était, je pense que c'était un noix, il me semble, Mathieu Dugal, puis Armie Sadi, lui, c'était comme un genre de, ben, tu sais, on verra. Là, je me déconnecte pour le moment parce que ça ne fait plus, puis on verra dans quelle mesure je reviens par la suite. Ça fait que c'est trois comme démarches différentes, mais qui ont un point en commun, ces trois personnes-là, c'est que dans la manière dont ils parlent de leur expérience de déconnexion, ils ont un point de vue extrêmement nuancé dans les trois cas, puis c'est ce qu'on trouvait intéressant de voir avec eux. C'est sûr, on ne va pas lire l'ensemble des points de vue qui sont là, vous les retrouvez dans le site, si vous voulez, vous pourrez y aller, les récupérer même avec vos élèves, peu importe. Mais si on pense, par exemple, j'essaie de prendre un exemple qui pourrait être parlant, je pense à Arnaud Soli qui, d'un côté, vient dire que les réseaux sociaux sont des espaces qui alimentent la haine au détriment de l'écoute. C'est un peu ça son argument pour quitter les médias sociaux au moment où il l'a fait cet été ou ce printemps. Il disait que le dialogue n'était pas vraiment possible sur les médias sociaux, puis lui, ça le faisait mal, il n'aimait pas ça, puis il se sentait un peu pris là-dedans, puis inconfortable là-dedans. Mais en même temps, il est comme capable d'affirmer, qu'est-ce qu'il affirme aussi? Il vient dire que c'est complètement inadapté au dialogue, mais qu'à la fois, les réseaux sociaux permettent aussi d'exprimer notre créativité sur une base régulière, parce que lui, c'était quelqu'un qui faisait des petits clips, puis il avait une présence assez régulière sur les médias sociaux. Bref, tout ça pour dire que dans les trois cas, ils réussissent à dire que les médias sociaux, ça a comme des impacts un peu plus négatifs, mais à la fois aussi, il y a des aspects qu'on ne peut pas négliger, comme par exemple quand Mathieu Dugal nous dit que pour certains corps d'emploi ou certaines catégories d'emploi, notamment quand on travaille dans les médias, bien les médias sociaux, c'est un incontournable. C'est une façon extrêmement gagnante et démocratique, finalement, de faire rayonner son contenu. Donc voilà, la palette des points de vue extrêmement ici. Donc, ceci étant dit, quels enjeux on approfondit, puis comment on les approfondit? En fait, quels enjeux? D'abord, penchons-nous sur les différents enjeux, puis il y en aurait peut-être d'autres. Si jamais vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à aller dans le clavardage. Voici ceux qu'on vous propose d'aborder. Donc, d'une part, le temps d'écran et la dépendance. C'était intéressant aussi, hier, dans l'enregistrement de cette balado sur le temps d'écran, les usages versus le temps, finalement. Il y a une chercheure qui venait nous dire que les grands codes de dépendance aux écrans, on parle de 1 à 3 % de la population, donc c'est vraiment faible. mais les indicateurs, quand on demande aux gens, ça nous dit, autour de 30 %, que les gens se considèrent, considèrent qu'ils peuvent avoir un problème de dépendance, à la hauteur de 30 % des utilisateurs. Donc, on a comme une perception très déplacée, finalement, de ce que c'est dans le réel. Permettre en classe ou non est vraiment un bon enjeu, effectivement. Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que vous voulez dire, Louis, comme pédagogue ou l'utilisation du téléphone en classe? Parce que le téléphone offre différentes options qui ne relèvent pas nécessairement des médias sociaux. Ce serait intéressant de vous entendre là-dessus. Deuxième enjeu, image de soi, santé mentale. Donc, Marjorie en a parlé un petit peu tantôt. Ensuite, les relations, nos interactions en ligne, la vie privée, les données personnelles, entre autres, ça, dans le contexte de classe, c'est vraiment à aborder. Et puis, finalement, l'information. Sachez que 75 % des Québécois s'informent à travers les médias sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas lire, mettons, La Presse Plus via l'application La Presse Plus, mais que 75 % des gens tirent une partie de leur information dans les médias sociaux. Donc, vraiment important de comprendre les différents mécanismes sous-jacents au contenu qui nous sont proposés. Donc, voilà. Alors, la tâche, c'est une tâche pipa. En fait, c'est plus un outil dialogue. On vous demande un peu encore la même chose, d'aller sur menti.com, d'entrer le code qui est le 33-03-09-06. Cette fois-ci, c'est le bon. Je vous ai aussi placé dans le clavardage le lien direct, si vous préférez. Donc, on vous pose la question suivante. Lesquels de ces enjeux dont Annie vient de vous parler vous préoccupent le plus par rapport aux médias sociaux? Qu'est-ce qui, selon vous, serait le plus sujet ou le plus grand objet de réflexion avec vos élèves ou même pour vous-même, avec vos enfants? Vous allez voir que vous pouvez voter plusieurs fois. Je ne sais pas. C'est ouvert. C'est possible aussi que, finalement, tout ça vous préoccupe beaucoup. Je ne suis pas capable de faire un seul choix. C'est correct. Dans le fond, ce n'est pas bloqué. Vous pouvez voter à plusieurs reprises parce qu'ici, on ne voulait pas vous poincer comme à l'autre sondage. C'est vraiment d'avoir un portrait réel de vous et de comment vous vous placez, finalement. On parlait de posture tantôt, donc comment vous vous placez par rapport à ces enjeux-là. Je peux parler pendant le sondage? Ben oui, bien sûr. La référence ou le point que je voulais mentionner, c'est que permettre ou non en classe, pour beaucoup d'élèves, là, ils sont tellement dépendants que subtilement, ils essayent continuellement de consulter leurs médias. Et à cause, ils essaient tellement d'être coquins dans leurs consultations, ils focusent sur les classes. Ouais. Alors, juste pour pallier, comme une pilule, je me suis déjà questionné, permettre ou non, juste pour rassasier ça, pour qu'ils puissent revenir focus. Ben, c'est vraiment intéressant. Thierry Carsanti a fait une étude au tout début, là, de plus l'avènement, mettons, quand le téléphone s'est amené en classe. Là, je parle de 2014-15, mettons, 2014-15. Ils avaient fait une étude comparative entre deux milieux, c'est-à-dire une école qui était très permissive, tout en, comment dire, tout en gérant l'utilisation, mais une école qui était très, au contraire, là, qui était très dans l'interdiction. Et, bon, là, je ne vous parle pas de la méthodologie, seulement des résultats. Il disait qu'en moyenne, dans l'école où c'était interdit, il s'envoyait au-dessus de 600 textos, là, pour le même nombre d'élèves, à peu près, par jour. Tandis que... Et puis, les élèves, comment dire, étaient d'une créativité sans borne, là, jusqu'à temps qu'ils réalisent, que les enseignants, que l'équipe école réalise, finalement, qu'il y a une certaine catégorie d'élèves qui amenaient tout le temps un dictionnaire dans tous ses cours pour comprendre qu'il avait, comme, coupé les pages sur la forme de son téléphone, puis que c'est pour ça qu'il consultait si souvent son dictionnaire. Donc, bref, ils étaient créatifs. Tandis que dans l'école où c'était permis, où le téléphone était sur le bureau et tout ça, il y avait moins d'une dizaine de textos qui étaient envoyés pendant les cours parce que l'explication, en fait, c'est qu'on avait pris le temps d'en parler avec les élèves, de voir l'utilité, de voir comment ça peut être une distraction et de démocratiser, finalement, tout ça. Et donc, voilà. Là, je ne vous dis pas quoi faire. Je vous parle juste d'une étude qui a été menée. Il faudrait que je retrouve le contenu, puis la ressource pour pouvoir la partager. Mais c'est ça. Moi, ça m'avait, à l'époque, parce qu'on parle déjà d'il y a comme six ans, ça m'avait quand même surpris vraiment. Merci du partage. C'est exactement ça que j'avais en tête, en démocratisant son utilisation. Je serais vraiment curieux de faire un essai ou une étude sur une semaine. Mais je vois qu'il y a tellement moins de focus. Le seul fait, c'est qu'ils essaient de trouver des façons de pallier à leurs besoins. Ah non, c'est clair. C'est de venir nommer l'éléphant dans la pièce aussi. Souvent, on se casse la tête entre adultes, finalement, sur comment trouver des moyens et tout ça. Mais pour peu qu'on prend le temps d'en parler avec les élèves, puis de parler de certains moyens, puis d'essayer de trouver des solutions ensemble, puis de nommer aussi les conséquences à ça. Les élèves, souvent, quand on leur pose la question, ils ont des réponses vraiment intéressantes à apporter. Moi, je pense à une école aussi. C'est comme un centre de service scolaire, CSSEMI, Seigneurie des mille-îles. Puis eux, dans une des écoles, ils ont fait l'expérience suivante. Ils se rendaient compte qu'à la cafétéria, sur l'heure du dîner, le nombre d'élèves, vous pouvez bien vous imaginer, le nombre d'élèves qui étaient sur leur téléphone cellulaire à la place de se parler était vraiment grand. Puis eux, ils voyaient ça comme une problématique. Alors, la solution qu'ils ont trouvée, tout le monde ensemble, c'est de séparer la cafétéria en deux. Ils ont dit, bien, d'un côté de la cafétéria, ça va être comme téléphone, tout ça. Donc, vous pouvez être de ce côté-là. Puis de l'autre côté de la cafétéria, bien, ça va être pas de téléphone, en fait. Donc, on fait l'expérimentation. Puis ce qu'ils ont réalisé au début, au départ, c'était à peu près 50-50 les élèves qui voulaient aller d'un côté ou de l'autre. Mais au fur et à mesure où les jours passaient, bien, les élèves qui migraient du côté téléphone vers le côté où il n'y en avait pas, donc on peut présumer qu'il y avait plus d'interactions, etc., bien, le nombre grandissait. Donc, de leur propre chef, les élèves voyaient les vertus un peu, finalement, d'aller vers l'autre côté. Fait que tu sais, c'est autant de solutions vraiment créatives. En fait, moi, je salue la créativité derrière tout ça. Donc, les vertus de la créativité, mais les vertus aussi d'en parler puis de venir, comme, ouvrir le dialogue, tu sais. Puis les élèves, ils sont pas fous, hein? Ils sont au courant que c'est une source de distraction puis que c'est difficile puis que quand les notifications sont là, bien, on a tendance à les regarder, puis etc. Il y a une prof de la CS... du CSS SMI, en tout cas. Mille Lille. Mille Lille, oui. Mille Lille. Oui, c'est ça, qui a... qui discutait de ça avec ses élèves. Puis, dans le fond, eux autres, ce qu'ils ont utilisé, c'était un sac de plastique. Ah, oui. Un élève avait un petit sac de plastique dans lequel, puis là, c'était pas pour la COVID, là, qu'il mettait sur son bureau. Qu'est-ce que ça faisait en sorte, c'est que quand l'enseignante enseignait, finalement, bien, les élèves, ils n'avaient pas tendance à prendre leur téléphone parce que ça fait du bruit, le sac de plastique. Mais il est là. Ce qui fait que quand elle les mettait en projet ou en travail, bien, ils l'utilisaient comme un outil pédagogique. Donc, ils c'était de trouver des trucs, finalement, pour pas... des trucs contre la tentation, finalement. Eux autres, c'était comme ça qu'ils avaient fait ça. Alors, puis ça évitait, là, de se lever puis de circuler quand on voulait le reprendre. Donc, c'est ça, autant de créativité. Puis, en fait, c'est ça. Puis, ça évitait aussi l'enjeu de, bien là, vous le mettez dans une boîte en rentrant. Bien, est-ce que... Je veux dire, je veux pas que vous l'oubliez. Je veux pas avoir cette responsabilité-là comme enseignante. Non, non, non. Fait que le fait de l'avoir sur son bureau, là... Voilà. Donc, merci pour votre participation. On voit que c'est assez, hein? Ça peut être assez. Oui, c'est ça. Comme si tous, ils nous créaient un petit peu de préoccupations, en fait. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est d'autant d'enjeux à traiter avec les élèves, là. Donc, revenons à notre présentation. Oui, c'est ça. Puis, c'est moi, déjà, ce que je trouve intéressant. Puis là, on va comme ouvrir le dialogue par rapport à ça. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est de voir les médias sociaux, pas juste comme étant les médias sociaux, mais de décliner donc de quels enjeux découlent de ça, finalement. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant comme exercice de voir, finalement, toutes les perspectives qu'on peut avoir par rapport à ça. D'ailleurs, il y a comme deux choses qu'on ose proposer pour venir aborder les enjeux des médias sociaux. Bien, d'abord, de se poser des questions qui vont nous permettre de « think outside the box » en anglais, donc de sortir de la boîte ou de penser en dehors de la boîte. Donc, ils vont, finalement, nous permettre de nous émanciper de cette espèce de carcan-là. Souvent, quand on aborde cette question-là, on va avoir les fervents, tu sais, d'un côté, les influenceurs, etc., donc les fervents usagers des médias sociaux. Puis, d'un autre côté, on va avoir un peu les détracteurs puis ceux qui vont avoir tendance à parler en termes de danger, de menace, etc. Mais, tu sais, vous l'avez vu tantôt avec l'exercice de la nuance, bien, il y a comme toute une zone entre les deux qu'on peut aller explorer, qu'on peut exploiter, puis c'est en se posant d'autres types de questions qu'on peut y arriver. Puis, d'un autre côté, bien, c'est de se demander qu'est-ce qu'on a à perdre ou à gagner. Donc, ça, ça peut être la base d'activités vraiment intéressantes avec les élèves de voir qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre, par exemple, si on a des plateformes de médias sociaux qui sont plus humaines dans leur façon de gérer leur stratégie marketing, qu'est-ce qu'on a à perdre ou à gagner si les gens sont meilleurs pour s'informer avec les médias sociaux. Donc, de venir nommer ça, finalement, ça vient nous pointer des leviers puis des endroits où on a un pouvoir d'action, finalement, comme citoyens puis comme gens. C'est vraiment intéressant, Sophie, ce que vous nommez, là, pendant vos stages, il y avait moins de... C'était moins de gestion coercive. Puis, dans le fond, quand on se donne des mécanismes de gestion, pas le problème, mais je veux dire, ça vient avec une responsabilité, c'est-à-dire de les appliquer. Donc, si on est très coercitif et que les conséquences sont importantes, parce que, dans le fond, plus on veut que ça marche, souvent, on a tendance à être plus coercitif, mais il faut que ce soit applicable. Retirer le téléphone d'un enfant pendant une journée, deux journées, une semaine. Est-ce que c'est facile à gérer? Est-ce que les parents... Parce que c'est un mode de communication, d'organisation familiale aussi. Donc, est-ce qu'on est capable de... On s'oblige à gérer aussi la famille et tout. Donc, c'est comme une réflexion à faire qui est intéressante en utilisant la réflexion éthique, parce que ça nous permet de voir les différents points de vue puis toutes les personnes qui sont touchées à travers ce qu'on se donne comme balise, finalement. Donc, c'est vraiment, vraiment pertinent. On continue avec les différents enjeux. En fait, on voulait vous demander une tâche, mais vu que le temps passe, je pense que je vous proposerais juste ça comme contenu. C'est dans le site. Mais comment on peut réfléchir à ces enjeux-là, finalement? Qu'est-ce qui serait à faire ou qu'est-ce qui pourrait être mis au menu, finalement, quand il s'agit de ces différents enjeux? Oui, il y a ça. En fait, on a décliné, comme vous l'avez vu, en différentes thématiques. Donc, quand on parle de temps d'écran et de dépendance... Annie, tu nous nommais tantôt, on enregistrait un balado hier qui portait sur le temps d'écran cette patate chaude. C'était ça le titre, finalement. Puis, on se demandait pourquoi c'est donc bien un sujet qui nous mobilise, qui nous préoccupe et vraiment qui alimente les passions. la question du temps d'écran, puis slash, barre oblique, de la dépendance. Puis, dans les solutions qui étaient amenées par les personnes qui étaient... Ce n'était pas un panel parce qu'il était juste deux, mais des personnes qui venaient en discuter, c'était notamment la volonté de parler d'usage un petit peu plus que de temps. Donc, de migrer vers cette façon de voir le temps d'écran, comme plutôt ce qu'on fait avec, se questionner sur les intentions, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on... On les utilise pour quelles raisons, finalement, puis pour quels objectifs, nos appareils. Bien, ça peut être une autre façon, finalement, de voir la chose puis de réclater la manière dont on aborde cette question-là. Puis là, vous voyez, on parle de médias sociaux, mais tu sais, ça nous amène souvent à migrer vers d'autres questions comme ceux-là. Comment venir rétablir des balises claires quant à l'utilisation des écrans? On parle de droit à la déconnexion. Ça fait un bout que je le demande. Donc, bien oui, cette question-là, ça a comme grossi aussi. Ça a émergé avec le contexte pandémique, le contexte de télétravail qu'on vit actuellement. Donc, est-ce que le droit à la déconnexion, c'est... C'est une responsabilité individuelle. Donc, ça devrait être reconnu comme un droit. Oui, vas-y, Annie. Non, non, je riais parce que... Du commentaire de Stéphanie. Oui. Effectivement. Donc, si on continue avec le deuxième enjeu, image de soi santé mentale, encore d'autres questions. Comment on peut profiter du potentiel des médias sociaux sans subir des impacts psychologiques? Est-ce que ça influence les standards de beauté? Puis c'est drôle parce que c'est Rad, il me semble qu'ils ont fait une série là-dessus sur les standards de beauté. Vraiment intéressant. Rad, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le laboratoire journalistique de Radio-Canada. Donc, c'est une équipe de journalistes qui font les choses un peu autrement. Et ils sont allés dans un groupe au cégep pour demander finalement est-ce que, bon, est-ce que les jeunes se sentaient influencés? Puis c'était très, encore une fois, varié au niveau des points de vue. Mais il y en a qui disaient non, pas du tout. Tu sais, on le sait que ce n'est pas vrai. On le sait que ces photos-là sont travaillées. On le sait qu'une influenceuse ou un influenceur, ça peut prendre toute la journée pour produire cette belle photo que ça a donc bien l'air le fun. Fait qu'on le sémissait exactement comme au départ, probablement avec l'avènement de la télévision puis des émissions de télé. Bien, on ne se demandait pas nécessairement si tu devrais qu'est-ce qui se passe. On le savait que c'était stagé. Bien, eux autres aussi, il y en a beaucoup qui répondaient en ce sens-là. Fait que voilà. Puis finalement, bien, quelle fonctionnalité? Ça, c'est intéressant aussi. Réfléchir avec les jeunes aux fonctionnalités. Ils en connaissent. Ils connaissent les trucs. Désactiver les notifications. Mettre son écran jaune le soir pour être moins flabbergasté par la lumière. Donc, il y a plein, plein, plein de fonctionnalités qui sont possibles d'exploiter finalement pour essayer de prévenir les impacts. Oui. Ce qui est intéressant avec ce genre de questions-là, c'est que là, on n'est plus dans le... On subit les impacts et tout ça et tout ça. On est comme dans un mode un petit peu plus recherche de solutions finalement. Donc, quelles solutions collectivement puis aussi personnellement, je peux mettre en œuvre ou quels moyens je peux utiliser pour justement prévenir des impacts un peu plus nocifs. fait que là, on est vraiment plus dans l'empowerment. On est un peu plus dans... Où est-ce que j'ai une zone d'action finalement? Est-ce que c'est vrai que j'ai aucun contrôle ou j'en ai un petit peu? Puis si j'en ai, bien, c'est lequel que je peux avoir? Moi, bien, le temps en fil, c'est sûr. Sauf que ça, c'était quand même l'enjeu qui vous préoccupait le plus. Vous aviez comme... Il y avait une plus grande part de vous qui avait voté pour celle-là. Pourquoi ça vous préoccupe tant que ça, l'image de soi, santé mentale? Est-ce que peut-être dans le clavardage, vous pouvez nommer des éléments qui font en sorte que ça a lieu de générer un petit peu plus de panique, des choses que vous observez autour de vous, etc. Donc, j'aimerais vous entendre pourquoi ça vous a tant mobilisé justement à cette question. C'est intéressant. Votre discussion va me faire rire. Mais dans le fond, moi, je vois tellement un beau levier de discussion avec les élèves. Y a-tu une heure plus propice que d'autres pour contacter des gens, mettons? Puis là, on peut... Sans cibler cette situation-là. Bon, Jérémy m'a appelé vendredi. Tu sais, c'est très... Ça peut être comme plus néfaste que d'autres choses, mais de prendre la situation d'une façon distanciée. Est-ce qu'on peut contacter les gens à n'importe quel moment? Bien, tu peux-tu appeler ton amie à dire le soir? Probablement que oui. Tu peux-tu appeler ta grand-mère à dire le soir? Hum, peut-être que non. Puis finalement, professionnellement, ce qu'on appelle... Puis là, on pourrait en venir finalement à se questionner puis à se donner un genre de code. Hum, ah oui. Vraiment intéressant. Merci. Oui, merci. On parlait des standards de beauté. Stéphanie mentionnait ça dans le tabardage. On pourra vous en parler tantôt. On a des petites pistes pédagogiques pour traiter ce genre de sujets-là avec vos élèves. C'est vrai que c'est fort intéressant et très riche et préoccupant, effectivement. Les relations et interactions en ligne, bien, c'est une autre chose que les médias sociaux viennent mettre en exergue ou mettre en lumière. Donc, la façon dont on va interagir en ligne. Quelles sont les limites? Est-ce que parce qu'on est en ligne, on a la même liberté d'expression ou est-ce qu'il n'y a pas des limites de moins ou de plus? Donc, de venir se questionner là-dessus, c'est vraiment comme utile parce qu'évidemment, ce qu'on peut observer dans les médias sociaux, ce sont des échanges qui ne se font pas toujours dans le respect, qui ne se font pas toujours avec le même niveau finalement de rigueur intellectuelle et humaine également. Donc, tout ça, ça met en perspective d'autres questions comme par exemple le cyberharcèlement. C'est aussi des phénomènes qu'on remarque en ligne. Donc, de venir poser des questions comme celle-ci, donc de venir comparer des espaces virtuels et les espaces physiques, est-ce que ce sont les mêmes balises qui s'appliquent? Comment on reprend ce que Clément, le maître, l'enseignant auquel on faisait référence, il nous disait donc comment est-ce qu'on peut s'assurer de rendre les échanges davantage constructifs en ligne? Comment est-ce qu'on peut habiloter puis habituer les élèves à le faire? Bien ça, on pense qu'on va être gagnants collectivement parlant à long terme si on va dans ce sens-là avec nos jeunes. Oui, puis comment faire du transfert? Tu sais, souvent les jeunes, je ne sais pas si vous vous imaginez dans cette situation-là, mais moi je faisais de la visualisation en classe puis je me disais, les élèves ils vont savoir, bien moi j'enseignais dans mon âge 4-5, les élèves ils vont savoir quoi me répondre sur la liberté d'expression. Mais maintenant, pourquoi statistiquement on voit quand même que ça se passe pareil? Pourquoi s'ils savent, ça se passe quand même? Donc, ça serait intéressant de savoir pourquoi d'un savoir, on n'en vient pas d'un savoir, voyons, excusez-moi là, savoir procédural, puis savoir déclaratoire finalement, pourquoi on ne passe pas à l'action? En tout cas, on pourrait en discuter. Deux autres enjeux rapidement parce qu'effectivement, le temps file. Donc, vie privée, données personnelles, super intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Chine parce que dans vie privée, données personnelles, on parle de, oui, les données que j'utilise en ligne à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, de toute façon, ça devient de la donnée finalement, c'est le nouvel or. Mais mon visage est aussi une donnée. Donc, que ce soit par la reconnaissance faciale ou etc. Et donc, il y a certaines sociétés comme la société chinoise qui utilisent maintenant cette reconnaissance faciale pour noter les gens, leur donnent du crédit social. Quand tu en as beaucoup, tu peux faire plein de choses. Quand tu n'en as pas, tu es comme un parieur finalement. Donc, est-ce qu'on voudrait aller là ? Vraiment intéressant d'en discuter, la géolocalisation. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Est-ce qu'on… Vie privée ou bien, comme, c'est juste pratique parce que je sais quand on va arriver ou etc. Je peux te rejoindre facilement sans avoir à… Tu es à me dire, tourne à gauche, là, tourne à gauche. Bref. Donc, grande question à discuter. Puis, oui, tout ça, d'ailleurs, bien, avec cette question de l'information puis de la manière de s'informer, ça soulève aussi toute la question des algorithmes. Tu sais, c'est comme un grand mot technique qu'il y a lieu de comprendre, là. C'est important de comprendre le fonctionnement des algorithmes pour pouvoir, de manière rigoureuse, aborder la question des données personnelles, aborder la question de mon fil d'actualité. Pourquoi est-ce qu'il me nourrit de tel ou tel article par exemple? Bien, ça, c'est le pouvoir agissant des algorithmes qui… On va même parler d'algorithmes de personnalisation, hein, parce que le contenu qui va venir jusqu'à moi, c'est un contenu éditorial complètement sur mesure, fait pour moi. Et ça, on donne… On a quand même un gros pan de nos formations qui portent exactement là-dessus. Sauf que quand on pense à cet enjeu des médias sociaux, bien, évidemment, ça soulève toutes ces questions de fausses nouvelles, de prolifération d'idées, de théories complotives, de polarisation dans les débats également. Fait que c'est intéressant de se poser les questions que vous avez à l'écran, là, puis non seulement la question de l'algorithme, mais aussi quelles sont les intentions d'une personne lorsqu'elle va publier ou créer un contenu. quelles sont les stratégies de recherche, hein, quand on se disait se donner du pouvoir d'action, quelles stratégies de recherche vont m'aider, moi, à décoder puis à y voir plus clair dans le contenu que je retrouve en ligne. Quels sont les impacts de mes actions en ligne? Donc, aimer, partager, commenter, s'abonner sur les médias sociaux, ce sont autant d'impact que des fois… autant de gestes, pardon, que des fois on considère banal, sans trop d'incidence, mais en fait, ça en a de l'incidence, ce sont des gestes simples qui alimentent et qui contribuent, finalement, à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et attention, quand on dit ça, c'est pas… on dit pas pour faire l'apologie de ne rien faire sur les médias sociaux, mais au contraire, c'est de prendre le pouls puis de prendre la réelle mesure de l'impact de nos actions parce qu'elles en ont aussi simples, soit-elles, finalement, sur les médias sociaux. Oui, puis nos actions, pardon, sont vraiment variées. Ça, c'est le fun aussi de prendre le temps d'explorer ça avec les jeunes parce que souvent, on a le réflexe de dire, bon, c'est aimer, j'aime, etc. Mais il y a partagé, il y a signalé un contenu qui serait haineux, etc. Ne rien faire, c'est une action aussi. Donc, il y a plusieurs… Des fois, on a l'impression d'être pris, mais pas du tout. Il y a énormément d'actions différentes qu'on peut faire. Donc, voilà. On vous… on contribue à votre réflexion par cette entrevue qu'on a faite avec Véronique Grenier. Véronique Grenier, elle est autrice, poète. En fait, elle publie des recueils de poésie et elle est enseignante de philosophie au cégep de Sherbrooke. Donc, on l'a rencontrée parce qu'elle fait faire… Ben, elle écrit dans Le Devoir, là, des textes vraiment intéressants, entre autres, un sur les médias sociaux. Et elle fait travailler ses étudiants au cégep à travers Instagram. Donc, voilà. Alors, en espérant que ça pourra vous inspirer. Avant, on ne disposait pas de ces moyens-là très démocratiques que sont les réseaux sociaux, justement. Tous ces espaces de parole-là qui sont… Tu sais, chaque personne avec son propre… Tu sais, sa propre plateforme, son propre espace, peut littéralement, tu sais, dire à peu près essentiellement presque tout ce qu'il veut. On n'avait pas ça avant que tu parlais à tes amis. Si tu étais… tu écrivais une lettre dans le journal qui était peut-être publiée, mais… Ou tu appelais mon grand-père, écoutez, c'était quoi, non, la station? En tout cas, vrai, tu peux appeler à la radio, là, puis donner ton avis. Mais aujourd'hui, c'est assez différent. Je pense donc qu'il y a beaucoup plus de passeformes, il y a beaucoup plus de lieux. Puis, on peut facilement aussi être en vase clos dans certains lieux, les champs de déco, en fait. Bon. Je pense qu'on a… Cette liberté-là, elle est magnifique, puis elle est intéressante. Moi, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup les réseaux sociaux, c'est parce que je pense que c'est d'excellents outils pédagogiques. Tout le monde a la possibilité de pouvoir éduquer, en guérant un peu son prochain, ou l'inspirer, ou peu importe, en partageant des quotes, ou ce que tu lis, ou des articles qui peuvent être pertinents. Mais le revers aussi de cette liberté-là, je pense, est-ce que c'est une responsabilité? Parce que, justement, on laisse des mots aller dans l'espace, qui sont figés. Je veux dire, à moins que tu enlèves ton poste, ça reste là pour l'éternité, du temps et des choses. Puis, tu as une responsabilité parce que des gens vont rentrer en contact, en fait, avec ton contenu. Puis, oui, ça va venir modifier, peut-être, comment eux perçoivent le monde. Fait que moi, tu sais, le mot « s'informer », c'est vraiment, tu sais, l'idée de… La définition, c'est de donner une forme « a », en fait. Fait que c'est ça aussi, « informer », c'est que tu vas venir modifier la forme de l'opinion, tu sais, de d'autres personnes. Et en ce sens-là, moi, je pense vraiment, c'est ça qu'on a une responsabilité, puis un devoir même très fort de vraiment faire attention, peut-être, à ce qu'on dit. Tu sais, cette retenue-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout dire. Ça veut juste dire que c'est ça, on a un temps d'arrêt où on tient quelque chose dans notre main pour prendre la peine d'aller vérifier. C'est-tu vrai? C'est-tu pertinent? Il y a-tu déjà eu des études là-dessus? On peut définir nos mots, être sûr qu'on se comprenne, sur quoi ça repose? Il y a-tu un consensus? Tu sais, ce genre de choses-là, avant de les relâcher dans le monde parce que c'est ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est conscient qu'on a un impact sur autrui, il faut être très délicat avec la matière qu'on propose. C'est beau, cette apologie du temps d'arrêt et de la délicatesse, de retenir un petit peu ce qu'on a à dire avant de le dire. Ça ne veut pas dire de ne pas le dire. Ça veut juste dire de faire un petit stop, tu sais. Oui, vraiment. Donc, cette vidéo-là, elle est aussi sur YouTube. Fait que si vous voulez la présenter, ça peut être une source de discussion avec les élèves. Donc, n'hésitez pas à la réutiliser. Elle est sur le site dont on vous parle depuis tantôt. Dernière section, aborder les enjeux en classe. Donc, on va essayer de vous abreuver un petit peu d'idées puis de différentes activités. Donc, premièrement, un peu la posture dans laquelle on se trouve quand on aborde les médias sociaux. Puis, c'est drôle parce que dans nos échanges depuis tantôt, ça transparaît. Vous êtes déjà là. On vous fait écouter Mélanie parce qu'on l'aime puis parce qu'elle est vraiment pertinente. dans quelle position on se place comme enseignant, finalement, quand on aborde les médias sociaux avec les élèves. Alors, j'ai expérimenté l'activité Notre-Mur à nous au retour à l'école avec la moitié des élèves en classe et la moitié à la maison. Ah oui, on s'est inspiré de l'activité d'amorce avec certaines situations, certains sujets. Les enfants devaient placer ça à l'endroit où ils pensaient qu'il était approprié d'en parler. Ça a soulevé des questions chez les jeunes. Puis, il y en a qui sont venus nous voir le lendemain pour nous dire, bien là, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mes parents. Ça, nous, on n'a pas exigé, on n'a pas demandé rien. Puis, on a des élèves qui ont fait le choix de garder public, d'autres qui ont fait le choix de le mettre privé. Il y en a qui étaient privés qui ont décidé de le garder privé. D'autres que non, qui nous ont dit, bien moi, c'est public, puis c'est comme ça que ça me tente, puis je vais le laisser comme ça. Donc, ceux qui l'ont fait, effectivement, ils l'ont fait de façon autonome en retournant à la maison, avec leurs réflexions. Il y a comme un éventail d'actions, dans le fond, qui se sont prises suite à ça, parce que ce n'était pas un « fais pas ci, fais pas ça ». Alors, chacun est allé avec son choix par rapport aux discussions qu'on avait eues en classe. Mais c'est arrivé tard à la fin de l'année. Donc, tu sais, j'aimerais ça faire ça plus tôt dans l'année pour pouvoir faire des retours là-dessus, parce que leur utilisation, on ne se le cachera pas, elle est là. Alors, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Ces 13 ans, il n'y en a pas. Tu sais, je pense que notre discours n'était pas non plus... Jamais, 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 à aucun moment, on a utilisé les termes de ne pas avoir de compte. Tu sais, ce n'était pas ça notre intervention. C'était vraiment, bien, on sait que vous en avez, donc on va réfléchir ensemble comment on utilise ça. Moi, ça me parle tellement, l'utilisation, l'utilisation, elle est là. Tu sais, c'est comme un état de fait dans le sens où on peut essayer de trouver plein de twists, plein de façons, justement, de restreindre ou bloquer pour ceux qui étaient avec nous ce matin. Sauf qu'à partir du moment où on sait que c'est là, peut-être qu'il faut, justement, aller voir ailleurs si j'y suis. Tu sais, aller voir s'il n'y a pas d'autres façons d'être créatif, finalement, pour réellement trouver des solutions pérennes, donc à long terme. Puis, ce qu'on a à vous proposer avec les prochaines diapositives, vous allez retrouver un petit peu le même visuel et les mêmes enjeux, finalement, qu'on vient de voir avec vous. À la différence près, qu'on vous propose des activités. Annie, va se donner. Bien, ce qui est intéressant, en fait, dans la démarche de Mélanie avec ses élèves, elle enseigne en sixième année, en passant, c'est que, oui, elle est là, l'utilisation, elle est là. Fait que considération numéro un, substrat, de cette activité. Mais aussi, je n'ai pas d'intention claire, je n'ai pas d'intention autre que de faire réfléchir avec mes élèves. Je ne veux pas qu'ils ferment leur compte, je ne veux pas qu'ils le mettent privé. Ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on est ressorti une panoplie d'options différentes, d'options et d'actions qui étaient autant valables l'une que l'autre dans le sens où les élèves étaient confortables avec ça parce que pris en connaissance de cause. Moi, madame, il était public, j'ai décidé de le laisser public. J'en ai parlé avec mes parents, j'ai bien réfléchi à ça, je suis là. C'était ce non-attente parce qu'à un moment donné, quand on a des attentes aussi à ce niveau-là, il y a de fortes chances qu'on soit déçus. Moi, je voulais qu'ils ferment leur compte, mais finalement, ils ne se sont pas... Comme résilience, éviter des frustrations. Donc, voilà ce que je voulais revenir sur la démarche de Mélanie. Alors, tu nous disais, Majorie, qu'on va revoir les mêmes enjeux, mais qu'on va présenter des angles et puis des activités d'apprentissage qui sont déjà prêtes pour vous, finalement. En fait, c'est ça le petit but avec le temps qui reste parce qu'on veut quand même prendre le temps de vous entendre si vous avez des questions. Ce n'est pas le temps de répéter parce que vous allez voir les angles qui sont là, ça ressemble beaucoup aux questions qu'on a soulevées quand on a discuté des enjeux au préalable. Mais dans le fond, c'est juste de vous expliquer que dans le site, vous allez retrouver toutes ces petites imagettes-là. Finalement, elles sont cliquables puis vous y avez accès. Donc, c'est du stock pour le primaire, pour le secondaire, dépendamment des cycles. Vous allez voir, c'est toute la nomenclature y est. Mais dans le fond, ce qu'elles ont particulier, ces activités-là, c'est qu'elles permettent de parler, par exemple, ici, dans le cas de cette diapositive-là, de parler du temps d'écran, mais de façon différente qu'on a l'habitude de le faire. Donc, c'est de prendre une perspective, de prendre un angle d'entrée ou un axe un peu différent pour aborder cette question-là, que ce soit l'angle, là, tantôt, on vous parlait des usages, donc l'angle qualitatif plutôt que combien de temps je passe sur, quelles sont les conditions de mon autonomie par rapport à, justement, à mon utilisation, et quelles sont les solutions puis les moyens que je peux mettre en œuvre, ou encore, c'est quoi les différents points de vue dans des situations conflictuelles par rapport au temps d'écran, donc téléphone ou pas téléphone, bien, ça peut générer des conflits. C'est quoi les points de vue de tout le monde, tu sais? Fait que ça, c'est un angle possible aussi. Même chose pour... Fait que là, on peut, tu sais, défiler, là, finalement. Même chose pour... Cette activité-là, tantôt, on parlait, là, d'image de soi dans le clavardage, c'est de cette activité-là dont il s'agit. Puis là, je prends une minute, je me permets, j'ai envie de vous montrer comment sont bâties les activités, parce que des fois, on se fait proposer des activités puis on n'est pas tant sûrs. Fait que si vous me permettez, je vais juste sortir de là puis y aller. donc sitnum.ca barre oblique Bellevie. Et puis là, vous allez accéder à l'activité. Dans le fond, vous arrivez sur une fiche comme ça, consulter la ressource. Puis toutes nos activités sont faites sous forme de défis. Donc, premièrement, elles sont multimodales. Donc, vous pouvez le faire en ligne ou le faire avec vos... le faire faire à vos élèves en ligne, enseignement à distance. Ensuite, répondre aux questions à l'écran avec un document Google puis où, finalement, bien, prendre le PDF puis l'imprimer. Et puis, dans certains cas aussi, on a généré les documents pour que ça vive dans la suite Microsoft. Ce n'est pas encore tout à jour, mais dans certains cas, c'est fait aussi. C'est ça. Donc, chaque défi, finalement, va amener l'élève à réfléchir sur un angle et puis ça va... Chaque défi, finalement, va construire sur les acquis de l'autre défi. Ce sont des défis courts. L'objectif, c'était justement d'y aller une tâche à la fois. Donc, regarder une vidéo, répondre à des questions, etc. Puis, il y a le défi final. Finalement, aller plus loin. Puis, il y a une page qui vous parle de qu'est-ce que ça contient, soit en éthique ou pour la compétence numérique. Donc, c'était une parenthèse rapide pour vous montrer que toutes les activités qu'on vous propose sont bâties sous cette... sous cette... Ce format-là. Oui, c'est ça. Bien, c'est vraiment... Oui, c'est intéressant. Tu as bien fait d'y aller. D'ailleurs, restons à cette diapositive-là. Juste vous dire qu'il y a les activités qui sont bâties comme Annie vient de l'expliquer. Il y a d'autres types d'activités aussi. Là, vous voyez le petit... Ce qui se veut être une capsule vidéo, la troisième image. Il y a aussi certaines activités qui sont... qui vont vous mener vers une autre plateforme qui a été développée par nos collègues à la commission du centre de service scolaire de Laval qui s'appelle Vers une identité positive à l'art du numérique. Puis ça, bien, c'est comme des... Comment dire? Des démarches d'animation clés en main qui nous sont proposées par cette équipe-là qui commence par une amorce qui est toujours une capsule vidéo et puis après ça, qui amène les élèves à discuter, à dialoguer finalement de l'enjeu qui est présenté. Ça fait que c'est toujours des enjeux liés au numérique puis souvent aux médias sociaux. Alors, on vous a répertoriés dans le site, dans votre site d'aujourd'hui. Elles sont répertoriées ces activités-là, donc vous pouvez les cliquer. Puis sinon, bien, la dernière petite vignette que vous avez, nos valeurs, nos règles, bien ça, ce sont des exemples de démarches d'animation aussi. Ça fait que c'est pas une activité en tant que telle qui va laisser une trace en soi, mais c'est parfois une porte d'entrée pour venir aborder la question de la caméra ou la question, dans ce cas-ci, des règles qu'on peut venir... qu'on peut venir donner pour les murs d'échanges, les interactions en ligne. Bon, c'est ce que je cherchais. Voilà. Donc, encore la même chose, vie privée, données personnelles, des activités, des angles, informations et médias. On a aussi des formations disponibles sur notre site, entre autres une qui s'appelle À un clic de la fausse nouvelle, donc qui va déconstruire un peu ce voyage que fait une nouvelle entre la tête de la personne qui la produit et les effets que vont avoir les actions de celui qui la consomme. Alors, juste à aller voir sur num.ca. Et on termine avec ça. Oui, bien, les bébés et les associés, on aime parler de ça parce que, surtout actuellement, dans le contexte où on est, vous utilisez des environnements numériques d'apprentissage, que ce soit Teams, que ce soit la suite Google. vous utilisez des outils numériques qui vous permettent de faire des activités avec vos élèves. Bien là, la proposition qu'on a à vous faire, c'est de les utiliser avec les fonctionnalités qu'elles ont à offrir ces plateformes-là ou ces outils-là, comme des petits médias sociaux, finalement, des bébés médias sociaux pour ce qu'elles ont à offrir. Donc, d'une part, les fils de discussion de votre, par exemple, de votre Teams ou de votre Google Classroom peuvent être utilisés comme un fil Twitter, un groupe Messenger et comme des fils de discussion dans Facebook, sur Facebook. Donc, vous pouvez venir vous en servir pour parler de règles ou pour parler, par exemple, des manières de rendre les dialogues plus constructifs. Donc, ça peut être une façon de faire. Dans un deuxième temps, des murs collaboratifs comme, par exemple, Padlet, peut-être que vous connaissez ça, bien, ça peut être utilisé comme un Pinterest ou comme un Instagram parce qu'on peut venir partager l'image, partager des idées, partager vraiment un éventail de ressources, ça fait que ça peut être intéressant. Et puis, finalement, par la production de vidéos puis d'images avec vos élèves, bien, vous pouvez reproduire. Vous avez des exemples, Vidéostar, Flipgrid le fait, générer des GIF animés aussi, ça peut être intéressant. Bien, ça, ça peut venir comme remplacer, finalement, des Snapchat et des TikTok. Donc, ça peut venir nous éduquer, tout le monde ensemble, sur l'utilisation de ces plateformes-là. Voilà. Bien, ça conclut notre présentation d'aujourd'hui, pile poil, 11h30. On vous remercie d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir, n'hésitez pas. Envoyez-nous un petit... Vous avez nos adresses courriels qui sont là. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Donc, ce sont nos identifiants. Alors, bien, on vous remercie, puis on vous souhaite une bonne journée pédagogique. Puis à bientôt.